Hello tout le monde, c'est Géraldine. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle série. J'espère que ça vous plaira. Cette idée m'est venue il y a quelques semaines lorsque mon amie Béin a eu son anniversaire. Il faut vous dire pour la petite histoire qu'elle démarre un petit peu dans le scrap. Elle faisait beaucoup de loisirs créatifs et puis suite à une petite discussion. Elle s'est intéressée un petit peu à tout ça et voilà donc elle a eu envie de commencer donc j'ai profité de son anniversaire pour lui offrir plein de petits matériels en fait de scrap et puis quelques blocs et évidemment eh bien tout ce que je lui offrais du coup c'est un petit peu volumineux, c'est un petit peu lourd. Je ne trouvais pas l'emballage adéquat puisque le papier cadeau c'est bien mais si vous mettez quelque chose de trop lourd, enfin des choses qui bougent, ça a tendance à se déchirer puisque les papiers cadeaux ne sont pas toujours très épais. Bref je ne trouvais pas d'idée et j'ai dans mes dans ma réserve trouvé un sac, un grand sac craft et donc j'ai décidé de le décorer pour lui offrir. Donc le voici en photo. Donc vous voyez donc sac craft marron tout simple et je me suis éclatée à lui faire cette décoration. Franchement ça m'a, voilà c'est quelque chose de très plaisant, c'est très relaxant et visiblement ça lui a fait plaisir. Donc j'étais très contente. Je me suis dit qu'à l'occasion je recommencerai et puis j'ai pas eu le temps, j'ai beaucoup de choses en cours. C'est vrai que, et puis il n'y a pas que la chaîne, il y a aussi la vie privée à côté donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup de choses. Et puis en rangant mon garage, enfin en rangant en tout cas les sacs que j'ai dans mon garage parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi mais j'ai tendance à garder un petit peu de sacs parce qu'on a toujours besoin de sacs petits, moyens, grands etc. En plus je commande au drive et le drive où je commande, il met tout en sac. Alors c'est pas très écolo, ça, ça me dérange un petit peu. Cela étant, ce sont des sacs en craft. Donc bon voilà, donc j'étais en train de ranger tout ça et puis je suis tombée sur des vieux sacs, enfin vieux dans le sens où des sacs que j'accumulais, de marques différentes mais des sacs assez sympas. Et je me suis dit, écoute Géraldine, c'est peut-être le moment de les prendre et de faire ce que tu veux faire. Donc je vous présente le premier, voilà, qui est celui-ci. Donc voici la photo comment il était avant. Donc vous avez vu, c'était un sac évidemment donc d'une marque de parfum. Peut-être que vous l'aurez déjà reconnu par la couleur de fond puisque je n'ai pas touché la couleur de fond. Donc celui-ci, je l'ai fait avec à la fois du, comment dirais-je, de la pâte de texture donc au pochoir. Ici c'est de la pâte de texture un petit peu étalée au couteau. On a un petit peu de gesso, on a du collage ici, on a du servietage donc ici et ici. J'espère que vous allez bien voir avec le reflet. Voilà, là aussi on a, avec des pochoirs différents, on a également de la pâte de texture. On a de l'encre, enfin voilà, il y a tout un tas de petites choses. Et donc voilà, ça permet de recycler. C'est ça que j'ai trouvé que c'était vraiment plaisant. Le dos donc, comme il y avait également la marque, je l'ai fait vraiment tout simple. Voilà, histoire de rappeler donc la première. J'ai caché également, oups, le marquage sur les côtés puisqu'il y avait un marquage sur les côtés. Et donc du coup, j'en ai fait un autre. Sauf que quand j'ai commencé, puisque j'étais vraiment partie dans mes idées, je n'ai pas pensé à vous filmer. Alors évidemment celui-là, on n'en parle même pas. Alors celui-là, je n'ai pas du tout pensé. Et l'autre, j'y ai pensé, mais j'avais déjà commencé. Donc si vous souhaitez suivre le tuto, il va arriver donc après. Aucun souci, vous allez, je vais vous mettre quelques parties donc en voix et le reste sera en accéléré. Puisque c'est que du procédé. Donc vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Je ne l'ai pas utilisé pour le deuxième que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Voilà, donc on va faire celui-là ensemble si vous restez juste après. Pour celui-là, je n'ai utilisé aucune technique particulière, si ce n'est que c'est du collage. Tout simplement. Pas de servietage, mais en tout cas du collage. Donc ça, c'est abordable à tout le monde. Ce sac à la base, c'est un sac, je ne sais plus si je l'ai pris en photo ou pas. Si je l'ai pris en photo, vous allez avoir la photo tout de suite. C'était un sac dans lequel, eh bien toujours mon amie Béa, aujourd'hui, il n'y en a que pour toi Béa. Elle est venue il y a quelques jours faire un petit atelier puisque j'ai la chance d'avoir un bureau qui est assez grand pour nous permettre en fait de nous retrouver toutes les deux sans qu'on soit côte à côte. Parce que vous savez que nous en région parisienne, on fait quand même très, très, très attention. Je ne vous cache pas que j'ai une vie sociale réduite à zéro. Donc là, c'était vraiment la petite exception et on a fait un atelier. Donc Béa a pu, voilà, je lui ai montré quelques astuces pour faire un album. Donc on a passé un très bon après-midi et Béa est venue avec des macarons. Macarons donc d'un chocolatier. On s'est d'abord régalé, un petit aparté, mais j'ai récupéré le sac et donc voilà ce que j'en ai fait. Donc comme je vous disais que du collage, vous pouvez bien sûr retrouver ce tuto tout de suite après. Je vous montre la face arrière. Voilà, tout ça pour vous dire qu'avec des petits sacs de récupération, on peut faire des petites choses sympas. Alors évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde. Moi, j'ai montré à mes fils et mon mari, celui qui plaît le plus, c'est ce côté-là. Bien évidemment, c'est un petit peu moins rose que le reste, mais en tout cas, voilà, on peut en faire pour tous les goûts. Et comme je vous disais, c'est vraiment une activité sans prise de tête. C'est même à la limite délassant et voilà. Et puis, eh ben, au moins, on recycle, on gâche pas. Et puis, vous avez des sacs personnalités pour offrir sans avoir besoin de les acheter. J'espère que tout ça, eh bien, vous donnera des idées. Pour la suite, c'est tout de suite. Sinon, pour les autres qui ne voulaient pas regarder, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. A très vite. Ciao. Coucou, me voilà donc pour le tuto du sac. Alors, comme je vous l'ai expliqué certainement dans la vidéo de présentation, j'avais déjà commencé, en fait, à le faire. J'étais tellement pressée que dans mon élan, j'ai foncé. Et après, je me suis dit, ah ben, j'aurais peut-être dû le filmer quand même. Donc, voilà, je vais vous décrire un petit peu ce que j'ai fait. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est toujours un sac de marque. Alors, il est recto verso. Donc, celui-là, je vais être obligée de le travailler recto verso. Je pense quand même qu'il y a un côté que je ne travaillerai plus simplement. On va déjà commencer par ce côté-là, pour que vous voyez un petit peu comment j'ai procédé. Donc, il était tout blanc. Je suis déjà venue dans un premier temps, donc, avec une brosse et ma balle Nudsten. Donc, marquer un petit peu tout le... puisque je ne voulais pas qu'il reste blanc. Donc, j'ai un peu marqué tout le tour. Ensuite, je suis venue passer des... je suis venue mettre du spray, des encres en spray. Donc, bleu et verte. Alors, la verte, le spray ne marchait plus. Donc, je les ai mis un peu comme ça. Ce n'était pas... voilà, ce n'est pas oufissime, comme on dit. Mais bref, bon, ce n'est quand même pas si mal que ça. Et puis là, on va passer donc à la partie collage du papier. J'ai déjà en amont, eh bien, tout préparé. Puisque, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas pensé à filmer. Donc, tout est déjà un petit peu mis en place. D'ailleurs, c'est... alors, c'est là. Je vais essayer de l'avancer, puisque je l'ai mis dans un sens. Si je me décalais un petit peu. Voilà. Vous voyez, tout est déjà prêt. Je n'ai plus qu'à le positionner, à le coller, etc., etc., et à faire la décoration. Ensuite, j'ai également commencé par faire ce côté-là. Voilà. Sur ce sac, eh bien, tout était notifié. Donc, vous allez le voir ici. Désolée pour le bruit. Donc, vous voyez, ce n'était pas très joli. Enfin, en tout cas, pas pour ce que je vais faire. Du coup, j'ai passé, alors, au préalable, toutes les lettres blanches au marqueur. Et ensuite, je suis venue mettre du washi. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais, puisque le but, c'est de faire avec ce qu'on a bien évidemment en stock. Donc, voilà. Donc, il va me rester, donc, ce côté à faire. On va faire le devant ensemble. Et je pense que l'arrière, je le ferai, eh bien, toute seule comme une grande. Et je vous montrerai le résultat final. Parce que je pense que je procéderai quasiment de la même manière que devant. Donc, déjà, tout ça devant, c'est bien sec. Donc, comme ça, on va gagner du temps pour l'opération qui vient. Donc, j'ai mon pinceau que j'avais oublié de remettre dans l'eau. Zut, il est un peu collé. Bon, ça ira bien. Alors, on y va. J'essaie de faire un petit peu de classe. Je vais utiliser celle-ci. C'est un vernicol. Alors, j'ai utilisé pour l'autre celui-là qui est censé être gloss. Bon, on n'a pas vu que c'était très brillant. Mais bon, en plus, j'ai trouvé qu'il était super épais. J'ai l'habitude d'utiliser d'habitude un vernicol de chez je ne sais plus qui. Je vous l'ai déjà montré, je pense. Donc, voilà. Bon, je vais quand même essayer avec celle-ci. On verra ce que ça donne. Donc, je vais reprendre tous mes petits papiers pour essayer de les remettre dans le sens que je voulais. Donc, je pense que je vais être obligée de commencer par celui-là. Alors, je vais me taire et puis, je pense que je vais le mettre en accéléré puisque ça ne va être que du collage. Donc, pas très compliqué. Et puis, ce sera plus simple pour vous. Ce sera un peu plus rapide. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 juste une petite blague pour vous faire rigoler en fait j'avais déjà tourné la présentation donc de la fin de ce tuto sauf que je pense que je n'ai pas dû appuyer sur le bouton et je ne m'en aperçois que deux jours plus tard donc je peux vous d'assurer qu'il est bien bien sec je voulais vous dire que vous avez certainement dû me voir dans le tuto à un moment donné j'ai un blanc évidemment parce que je suis partie à fond comme d'habitude quand je fais une vidéo je sais pas j'ai l'impression qu'il y a le feu au lac donc je me suis empressé de commencer sauf que je me suis carrément décalé ici et du coup j'avais un gros trou ici et c'est au moment de coller mes fleurs je me dis non mais là ça va pas donc du coup j'ai recollé une bande ici mais à la base c'était pas du tout prévu bon en scrap on s'en sort toujours mais voilà donc du coup pour l'arrière j'ai fait ça un petit peu différemment j'ai pris les mesures donc j'ai fait juste une petite ligne pour savoir où devait commencer mon papier comme ça je me suis pas fait avoir deux fois pour la même chose donc voici le la deuxième partie donc terminée et sèche je voulais simplement juste vous rappeler quelque chose très important pour que pour celles qui ne le savent pas que tout ce qui est encre distress oxide c'est ta base d'eau et ça change enfin ça réagit par rapport à l'eau donc je vous rappelle que j'avais fait un fond qui était beaucoup plus foncé que ça je savais que ça allait s'éclaircir avec le vernis c'est pour ça que du coup je me suis pas pris la tête et puisque je voulais également mettre cette teinte et je savais que cette teinte n'allait pas virer enfin elle a un petit peu éclairci quand même malgré tout mais pas autant que la distress oxide donc ça il faut le savoir toutes vos distress oxide sont susceptibles de changer de couleur idem pour ce côté ci parce qu'il y a un petit peu de vernis voilà donc ça je vous le dis si vous ne voulez pas que ça tourne n'utilisez pas la distress oxide et quoi qu'il en soit et bien il faut savoir que normalement des encres à part la versa fine et la staison qui sont des encres qui résistent normalement ça devrait quand même bouger un petit peu voilà donc ça c'est important si vous faites du tamponnage je vous le rappellerai dans un prochain tuto puisque on en refera d'autres avec sans doute du tamponnage et des encres mais voilà pour pour info je voulais quand même vous dire ceci donc voilà j'espère que ce tuto vous a plu ah oui j'ai oublié de vous dire j'ai mis pour celui-ci des paillettes blanches voilà j'espère que ça vous a bien plu que vous allez fouiller dans votre réserve je vous dis à très vite pour un prochain tuto bien sûr et prenez soin de vous bye bye